Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui se passe dans le ciel pour cette semaine qui démarre le lundi 1er août 2022. Plein de choses dans le ciel. Alors il y a la majorité de planètes plutôt sympathiques et puis il y a une configuration qui arrive lundi. Je vais commencer par elle parce que c'est la plus criante, la plus pointue, la plus aiguë. Il y a dans le ciel, lundi, une conjonction. Qu'est-ce que c'est une conjonction ? On regarde le ciel, vu de la Terre, deux planètes sont dans le même axe. Voilà, dans la même ligne de mire. Les deux planètes en question concernent Mars, l'action, la volonté, l'élément déclencheur, l'énergie vive, ce que j'appelle, moi, retrousser les manches. En général, Mars, j'aime bien regarder Mars. Mais dans le cas présent, Mars arrive en conjonction, donc, les deux dans le même axe, avec une planète beaucoup plus réactive, beaucoup plus tonique, beaucoup plus sèche, en fait. Cette planète, c'est Uranus. Uranus accomplit son cycle de révolution en 84 ans, donc elle est lente. Mars accomplit son cycle de révolution en environ deux ans, donc leur réunion, en gros, c'est un peu plus de tous les deux ans. C'est assez rare, ces conjonctions-là, et en général, c'est assez explosif. Tout bête. Tout le reste est super, moi, je suis un hyper positif. Mais cet aspect-là, il est quand même assez aigu, donc quatre d'entre nous vont devoir faire un petit peu attention. Ce sont tous ceux qui ont... Elles se réalisent très précisément à 18 degrés du taureau, cette conjonction. Attention, ceux qui sont deuxième des camps taureaux, limite début troisième des camps, pareil pour mes lions, pareil pour mes versos, pareil pour mes scorpions. Ce lundi, vous quatre, faites gaffe. Allez, c'est dit. Maintenant, on regarde tout ce qui fonctionne de beau, de bien et d'intéressant. La semaine démarre avec la condition solaire, la vie, la vitalité, la lucidité, la vision d'ensemble, la 9 degrés du lion, très belle position au soleil en lion, excellent pour mes signes de feu, surtout que ce soleil en lion forme, pour le coup, et pendant toute la semaine, enfin, ça démarre avec des très beaux aspects comme ça, il y a un magnifique soutien entre le soleil, principe de lumière, de mise en valeur, de chaleur, avec Jupiter, qui lui, est à 9 degrés du bélier. Jupiter, 9 degrés du bélier, soleil, 9 degrés du lion, les deux sont à 120 degrés parfaits, c'est ce qu'on appelle un trigone, il est impeccable. Donc, il va me protéger, mais alors, mais alors, me protéger, tous mes signes de feu pour commencer. Magnifique semaine qui démarre pour vous, mes signes de feu. Vous avez oublié, mais lion, deuxième décan, faites un tout petit peu gaffe, mais sinon, pour tout le monde, tous les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, période formidablement productive, positive, chaleureuse, plein de bonnes énergies, de l'élan, des idées, envie d'avancer, envie de bouger, envie d'initialiser, envie d'aller vers les autres, avec des idées lumineuses, enfin, lumineuses, c'est une vue de l'esprit, avec plein d'idées et plein d'envie d'être créatif, original, positif, communiquant, ouvert, très, très valorisant. En ce moment, cette période, pour mes trois signes de feu, je vous rappelle mes béliers, mes lions, mes sagittaires. Et puis, quand une planète est en lion, comme c'est le cas du soleil, quand une planète est en lion, elle veut également du bien à ceux qui sont à 60 degrés en amont, en aval de mon lion, qui sont, commençons à les connaître à présent, mes gémeaux et mes balances. Avec le soleil, très bon pour vous. Et puis, si on regarde le Jupiter, il a la même influence sur mes trois signes de feu, du bélier jusqu'au lion, du bélier jusqu'au sagittaire, et les béliers chez vous, ça se passe. Et puis, lui, Jupiter, il apporte des bonnes énergies à mes gémeaux. Pour mes gémeaux, ça fait double, double, double les influences, mais également à mes versos. J'ai un peu oublié ces derniers temps, parce que quand les planètes sont en lion, elles sont opposées avec vous, ce n'est pas les meilleures périodes en ce moment, donc ça va passer, mais c'est tout à fait ponctuel. Heureusement, Jupiter est là pour vous donner un coup de pouce. Bref, je refais graduellement, bélier, lion, sagittaire, promis de cordée. Super. On avance. J'ai mes signes d'air, mes balances, vous êtes protégés par le soleil, un peu l'opposition de Jupiter. Mes gémeaux, vous êtes gagnants partout. Et puis mes versos, vous êtes protégés par Jupiter, mais vous avez l'opposition au soleil. Ça fait quand même globalement des ciels qui, pour vous cinq, sont plutôt porteurs. Mais pas que. Il en faut pour tout le monde. Là, dont je n'ai point parlé. Il y a également Mercure, le mental, l'intelligence, qui démarre la semaine à 26 degrés du lion. On sait que dans cette position-là, il favorise la vision d'ensemble, la clarté d'esprit, le fait d'aller directement au but à l'essentiel, de comprendre très rapidement, ceux qui ont la chance d'avoir Mercure en lion, une idée, un concept, une discussion qui va tenir une demi-heure, va les agacer très rapidement, parce qu'ils pigent tout de suite l'idée directrice, vision d'ensemble du lion. En revanche, Mercure, le mental, l'intellect, va rentrer à partir de jeudi 4, en 7h en temps sidéral, ça fait 9h en métropole, donc à partir de jeudi 9h, Mercure rentre dans l'un de ses plus beaux secteurs. Mercure va rentrer dans le signe de la Vierge, signe avec lequel cette planète de l'intelligence, de la communication, de l'adaptation, prend une coloration pratique, concrète, organisationnelle, lucide, précise, fine, qui va dans le détail, qui analyse en profondeur, qui navigue tout le champ, tout ce qu'on peut utiliser comme information de façon pragmatique, pratique, le bon sens. Donc, qui vont être les gagnants en matière de communication, d'échange, de fluidité oratoire, à partir de jeudi 9h du matin, ils vont être au nombre de 5, à commencer par les Vierges, parce que c'est chez nous que ça se passe, donc c'est toujours sympa, on va communiquer mieux, tant qu'à faire, c'est toujours bon à prendre, c'est quand même partie de nos éléments qui méritent d'être mis en lumière, et puis également mes Taureaux, l'Esprit Fuse, mes Taureaux, bon sens chez vous, il est connu aussi, et mes Capricornes, mes Capricornes dont l'Esprit synthétique, l'Esprit de synthèse, la capacité que vous avez naturellement à aller directement au cœur de cible, avec pas un mot en trop, pas un mot en moins, cette capacité d'être carrément dans le concret, et puis parfois, ça mériterait de mettre un peu de rondeur, c'est justement ce que vous apportez Mercure, l'influence de Mercure veut du bien à mes signes de terre, donc très bon pour le plan du mental et de l'échange, et de la fluidité relationnelle, pour mes Vierges, super chez nous que ça se passe, pour mes Taureaux, pour mes Capricornes, et quand une planète est en Vierge, elle veut du bien à ceux qui sont à 60 degrés en amont, en aval, qui sont-ils ? Les gâtés en matière de communication sont également mes Cancers et mes Scorpions, 60 degrés de la Vierge, bénéfice de Mercure. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Vénus, l'amour est en Cancer. Ce qui est bien, là pour l'instant, j'ai des planètes en signe de feu, planètes qui arrivent en signe de terre, chacun son tour, ça va venir, et puis j'ai une planète en signe d'eau, Vénus, il n'y a pas qu'elle, mais c'est elle qui m'intéresse, Vénus, notre vie amoureuse, notre vie privée, je ne vous ai pas fait de vidéo cette année sur les amours de l'été, bon, c'est comme ça. Donc, j'en glisse toujours une petite douceur, Vénus, 17 degrés du Cancer pour démarrer la semaine, Vénus apporte charme, souplesse, affection, rapprochement possible, tendre attention. À qui ? À mes Cancers, chez vous, mais également à mes signes d'eau, à mes poissons, à mes Scorpions, charme mes Scorpions, charme mes poissons en ce moment, c'est pas mal, Vénus vous veut du bien, et quand une planète est en Cancer, elle veut également du bien, elle apporte cette petite rondeur, cette petite souplesse de charme, à mes Taureaux, c'est quand même une planète maîtresse, et à mes Vierges, ce qui vous rend écommunicant, et plutôt sympa. Voilà, on va essayer de faire comme ça en tout cas. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mars, Mars en Taureau, je vous l'ai dit, Mars en Taureau, Mars conjoint Uranus, mais en revanche, je vous ai tiré une sorte de warning, de signal d'alerte, parce que cette conjonction, elle est un peu angulaire, un peu tendue, là, lundi, pour les quatre dont j'ai parlé, vous vous souvenez, attention, deuxième des camps, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau, mais il n'empêche que cette conjonction, Mars-Uranus, si vous êtes dans le bon angle, elle peut être, à l'inverse, formidablement porteuse. Si vous avez des planètes, qui sont, dans la Vierge, dans le Capricorne, dans le Poisson, dans le Cancer, et puis, pour certains taureaux, qui sauront gérer, cette impulsion, en la canalisant, c'est un truc, extrêmement dynamisant, c'est un élément déclencheur, qui est moteur, cet aspect dans le ciel, il est tendu, pour certains certes, mais pour d'autres, qui sont dans les bons angles, on prend le vent, on va dans le sens du vent, et on se sert de cette énergie, cette bourrasque de vie, pour remplir les voiles, et avancer, pendant que tout s'y prête, pour nous, tout simplement. Donc, ce qui est bon pour les uns, n'est pas toujours pour les autres, et réciproquement, c'est le mécanisme. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Sinon, je n'ai pas parlé beaucoup de mes signes d'air, c'est un petit peu, avec le Soleil et Jupiter, j'ai toujours, après on peut faire les lentes, c'est bien de faire les lentes, j'ai Saturne à 23 degrés du Verseau, donc il apporte sagesse, prudence, à partir du moment où il est en Verseau, mes Verseaux, ils vous plombent un peu, on le sait, ils fatiguent, mais en même temps, il veut du bien à mes balances, voire loin, à mes gémeaux, attention à ce qu'on dit, à mes béliers, ça vous cadre un peu, et puis également à mes sagittaires, visibilité à long terme, voilà ce qu'apporte Saturne, et Uranus, on en a parlé longuement, Neptune, 25 poissons, hypersensibilité encore pendant l'été, pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, et puis mes capricornes, plus réceptifs, c'est pas mal, et puis mes taureaux, hyper réceptifs, vous aussi, et puis toujours ce Pluton, fin capricorne, qui restera jusqu'au 23 mars 2023, lui aussi, nous aurons l'occasion d'en reparler. Qu'est-ce que je voulais vous dire, d'autres ? On me pose plein de questions techniques, plein de questions techniques, puis c'est bien, moi j'aime bien parler de choses techniques, et puis je voulais me raconter que j'ai eu une petite interview, dans un des journaux avec lesquels je collabore, je collabore avec elle, j'adore faire l'horoscope de elle, soleil et lune, et puis il y a un autre titre que j'adore, avec qui je collabore depuis qu'ils sont sortis, on en arrive au numéro 11, c'est le magazine de Sophie Davant, le magazine de Sophie Davant, le S de Sophie Davant, on a des projets peut-être de faire des choses en public, ce qui pourrait être très très intéressante, voilà, bon, on en reparlera, l'idée, ils ont fait cette semaine une interview, ils m'ont interviewé, moi j'adore faire ça, où on a fait une sorte de glossaire, des questions centrales qui reviennent, du genre, le petit guide astro, le petit guide astro, qu'est-ce que c'est que, comment agissent les nouvelles lunes sur nos signes, le 13ème signe, existe-t-il, toutes les questions bases qu'on se pose, ils ont réuni ça là-dedans, dans le truc qui vient de sortir, voilà, je voulais vous faire ce petit clin d'œil, parce que c'est des mamours, on s'adore, donc voilà, c'est un échange, le bon procédé, tout à fait intelligent, parce que je me fais plaisir à créer cet horoscope, et puis avec plein d'amour, et là, on parle des amours de l'été, justement, ce que je n'ai pas fait en vidéo cette année, c'est l'idée, moi je voudrais quand même revenir sur plusieurs choses, j'aime bien mettre une petite touche personnelle, un petit peu technique, parce que j'aime ça, tout simplement, parce que j'aime ça, il y a un, quand on regarde une carte du ciel, ça c'est vraiment un gros morceau, j'y reviendrai, les influences dont je parle, elles concernent, quand je dis bélier, taureau, gémo, etc., ça concerne un secteur, c'est comme si on avait une sorte de phare, de soleil, un peu comme une météo, météo, on regarde ça le soir, de temps en temps, à la télé, et puis on dit, tiens, il y a le soleil, il va y avoir du soleil en Bretagne, chic, le soleil en Bretagne, puis il va y avoir de la pluie dans le Jura, bon, des choses qui arrivent, ça on arrive, c'est exactement la même chose que je fais avec les influences planétaires, quand je vous dis, Jupiter, la chance pour les béliers, c'est qu'il y a un gros rayon de soleil sur mes béliers, mais ce n'est qu'une influence sur le secteur, si vous avez l'ascendant, ça va concerner l'image que vous projetez, si c'est le soleil, ce sont vos objectifs conscients dans la vie, si c'est sur votre lune, si vous avez une lune bélier, c'est sur vos émotions, votre quotidien, si c'est sur votre mercure que ça se joue, c'est sur votre fluidité à communiquer, si c'est sur Vénus, c'est votre charme, la bonne blague, si c'est sur Mars, c'est là où on retrousse les manches, comme j'aime bien le faire, et ainsi de suite, si c'est Jupiter, c'est pas mal, Jupiter qui repasse sur lui-même tous les douze ans, c'est des périodes dans lesquelles on peut prendre de l'expansion, on peut améliorer ses affaires, si c'est Saturne, ça désinhibe, si c'est Uranus, ça rend plus créatif, si c'est sur Neptune, ça affine notre inconscient collectif, et si sur Pluton, ça joue sur nos peurs archaïques qu'on arrive à maîtriser le temps que Jupiter passe, voilà, tout simplement. Donc c'est hyper intéressant, mais ça concerne un secteur à chaque fois, c'est ça qu'il faut apprendre à faire. C'est bien distingué, donc quand vous avez un ascendant, un soleil, une lune dans trois signes différents, à chaque fois, vous pouvez piocher chaque information pour chaque signe, en ayant le réflexe de se dire, tiens, si ça touche tel signe, ça touche, si c'est mon ascendant, c'est la façon dont je me connecte avec le monde extérieur, si c'est mon soleil, c'est ce que je veux moi vraiment, concrètement dans la vie, et puis si c'est ma lune, c'est ma vie au quotidien, voilà. On peut raffiner un horoscope à l'infini, on ne peut pas faire du sur-mesure, là c'est du prêt-à-porter un horoscope, c'est du bon sens, mais on peut essayer de commencer à affiner un petit peu en jouant, ce qui est ce que je vous encourage à faire, et puis moi je ne suis jamais avare d'informations pour y arriver, parce que plus on va faire avancer entre nous la connaissance de l'astro, je considère qu'aujourd'hui, ce que je peux faire de mieux, c'est transmettre. Pourquoi ? Plus on va avoir de connaissances sur l'humain, plus on va s'approprier ce savoir-faire-là, plus ça va nous donner du matériau pour travailler sur nous-mêmes, pour nous comprendre, et puis surtout pour moi, de façon très égoïste pour le coup. Je préfère parler avec des personnes qui ont des notions, parce qu'on est tout de suite sur la même longueur d'onde. Voilà. C'est toujours un plaisir de parler de ce qu'on aime, c'est aussi bête que ça. Merci, comme d'hab, pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos likes, tout ça, j'adore. Et puis, je vais vous préparer la future pleine lune qui arrive bientôt. Je vais essayer de vous enregistrer ça cet après-midi. Et puis, on se dit à très vite, quoi. Je vous prépare aussi des annuels. Je ferai ça courant septembre. À bientôt. Merci beaucoup.